et salut les potos bon on revient vers vous ouais comme promis pour montrer comment on fait une réparation parce que souvent on a tendance à vouloir mettre de la colle et pam 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 et reposer par dessus sauf que c'est une grosse erreur ça si vous voulez pas que la jointure se voit ben vous allez pouvoir procéder comme suit alors déjà c'est ça c'est une mâchoire c'est la mâchoire du squelette du prédator voilà alors bon je l'ai reçu comme ça c'est assemblé c'est normal de picot ici voilà et quand je l'ai reçu mais forcément il y avait trois dents ici des trois dernières dents sur la droite et qui ont été cassés quoi donc ce qu'il faut commencer par faire quand vous travaillez pour un collage on s'assure déjà qu'il n'y a pas de morceaux on dégraça avec un peu d'alcool là c'est au caisse ou non pour ce moment de l'alcool ah oui si tu veux le plein j'ai pas mes deux points en dessous voilà hop donc on retire délicatement voilà on y voit normalement avec un petit pinceau c'est mieux voilà donc moi ce que je fais je prends de la glu prend un un cordon et je met de la glu quelques pointes de glu là dedans dans un récipient comme ça voilà pour pouvoir de côté je pense qu'ils sont ouais pour pouvoir travailler correctement on voit que dans le choix tu peux déshumer un peu ce que voilà donc ce qu'on fait on va venir préparer après avoir bien identifié ces pièces a bien évidemment un débit de tout mélanger on vient préparer sa pièce voilà on l'installe le plus correctement possible voilà une fois qu'on a bien installé ce qu'on fait on la maintient le mieux possible avec sa colle voilà là c'est nickel avec sa colle donc on vient chercher un petit peu de colle ici je suis un cordon et on vient de la poser sur le pourtour donc je commence un petit peu comme ça et après je une fois que ça reste ça tient je viens remettre j'essaye toujours d'avoir une goutte là dessus et je viens piquer là où c'est où c'était cassé et là quand vous faites ça vous assurez vraiment que votre pièce on puisse plus voir là on puisse plus voir la cassure après évidemment s'il ya eu un éclat de peinture ça va se voir mais ça c'est pas grave avec paint et c'est bon quoi après voilà donc là je vais remettre puisque la colle voilà je m'en sers je connaissais pas moi ce truc avec un pinceau là au bout du coup on va faire la même chose pour la seconde dedans voilà ça se veut un peu comme on colle de précision mais après bon c'est tout là c'est de la super glu bon après c'est pour la résine tout ça mais il ya la cyanolite qui c'est de la scénolite la la super glu celle-là c'était marqué c'est un exemple maintenant non c'était l'octite je sais pas je crois donc voilà alors bon là on voit que c'est de la résine quand même de mauvaise qualité et en fait la résine de mauvaise qualité elle a pour particularité de péter en miettes donc là je vais voir un petit peu de manque comme c'est normal voilà donc là moi je m'assure toujours que la jointure on la voit pas ça c'est ce qu'il faut aussi la différence voilà où là ça colle les gens voilà je t'ai pas trompé dedans non voilà je vais mettre celle là parce que j'ai fait une petite boutique sur le côté et donc j'ai pas envie d'avoir un problème de ça se voit après la colle voilà voilà alors ça va se voir un tout petit peu la réparation ici sur cette dent là parce que on voit clairement que la peinture a éclaté voilà et hop c'est le risque du métier on commande et aux études à distance comme ça ah oui non mais après c'est pas très grave en soi simplement faut pas faire n'importe quoi quand on recolle on recolle jamais par un petit point un petit point de colle en dessous on recolle toujours on met d'abord sa pièce et on recolle après ça évite de voir les ça évite de faire une surépaisseur parce que ça colle très vite la colle glu et du coup ben ça te fait une épaisseur c'est de la résine c'est la résine qui n'a en fait qu'à je perds bien tout simplement quoi voilà quoi moi je suis un peu c'est un côté chahini en plus ouais mais ça c'est vrai peut-être un petit peu sur l'essence estompée après et après je ferai un petit je ferai une petite préparation à toi c'est déjà un nickel je suis déjà bien content de retrouver mes quatre dents soit celle là ça peut être un petit peu mais ça c'est pas un petit coup de peinture et voilà c'est nickel parfait parfait et alors bien sûr on fait ça en revente il est parce que là le petit ça commence à grimper à la tête c'est ouais et surtout aux yeux on va se retrouver que les yeux tout rouge ouais aussi ouais tout à fait voilà celle là c'est vachement bien péter derrière toi on voit on voit que ça et ouais ouais ils n'ont pas bien n'ont pas que tu es la seule qui n'a pas eu problème c'est celle ci là tu vois rien il ya vraiment pas de la vaisselle de gauche parce qu'elle s'il y a un faveur elle a pas cassé c'est drôle il y a manqué un morceau de vent là ouais tout le reste était bon voilà mais ça c'est parce que c'est de la résine de premier prix quoi voilà mais c'est très bien ça fait le job après un c'est pas une question de ça mais le seul truc c'est que ça c'est vous faites tomber par terre il ya pas de chance que vous puissiez rattraper ah oui là après on s'est trop cassé voilà allez les amis et ben voilà je m'en espère pour cette petite vidéo sur comment à réparer en fait des voilà les éléments qui sont cassés sur de la résine et voilà j'espère que ça nous a plu donc voilà on peut la prendre 360 degré au pire ouais non mais quand on fera la revue là ouais 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 on prend un petit repaint dessus et puis déjà franchement c'est déjà bien c'est plutôt bien réussi ouais ouais en fait tu sais regarde quand tu arrêtes bien avec tous les creux et tout ça c'est ça c'est ça c'est toujours pareil ça va rentrer dedans l'alimentation pas se faire chier à faire évidemment après c'est toujours pareil c'est des pièces en fait il faut qu'il y ait du défaut parce que c'est fait pour ça c'est assez un squelette ce qu'est-il est pas nickel c'est pas trois fois ça m'amuse un petit peu il ya beaucoup de collectionneurs ou des maquettistes tout ça qui veut le truc vraiment nickel propre et ben non dans la vraie vie c'est pas comme ce que je vous dis ça vaut également parce que là je pense que cette partie là va être à coller sur le modèle non ouais alors après je sais pas j'ai vu à se méfier il faut pas de voir pour pas et bon faut faire un test déjà si ça rentre bien ou quoi si c'est vrai que ça a prévu juste comme ça pour rassembler après est-ce qu'il faut coller peut-être qu'il faut un petit peu je pense que oui en mon avis il faut que tu colles sur un certain pour éviter que ça tombe ah oui mais est-ce que tu fais quand tu colles tu colles de la même manière que j'ai montré ouais tu crois que c'est pour tout moi ben c'est sinon c'était une c'était un peu juste son épaisseur à peine tu vas la mettre à me bloquer ok 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 bon très bien bon j'espère que ça vous a plu et ben voilà après dites nous ce que vous en avez pensé et puis voilà très bien très bien allez à la prochaine bientôt ciao ciao